Les panneaux d'interdiction sont placés à l'endroit même où commence l'interdiction. L'interdiction s'applique donc à partir du panneau et est valable jusqu'à la prochaine intersection. La fin de l'interdiction peut également être dûment signalée par un panneau de fin d'interdiction. Parfois, une interdiction est définie pour l'ensemble d'une agglomération. L'interdiction est alors placée juste à côté du panneau signalant l'entrée de la ville. Vous connaissez certainement l'interdiction de rouler plus vite que la vitesse indiquée. Ce panneau met fin à cette interdiction. Les interdictions de dépassement concernent tous les véhicules, ou bien seulement une catégorie d'usagers, ici les camions. Voici l'interdiction de tourner à droite ou à gauche lors de la prochaine intersection, et celle de faire demi-tour. Ici, la circulation. Ce panneau interdit également l'accès, mais la circulation est autorisée dans l'autre sens de la voie. Ici, l'accès est interdit si des usagers viennent en sens inverse. Si l'interdiction d'accès concerne uniquement une catégorie d'usagers, cette catégorie est signalée par un symbole. Accès interdit aux véhicules de transport en commun, aux piétons, aux cycles. L'accès peut aussi être interdit selon la nature du chargement, le poids ou les dimensions du véhicule, en largeur comme en hauteur. Ici, la circulation est interdite dans les deux sens à tous les véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des riverains. Par temps de neige, l'interdiction d'accès s'étend à tous les véhicules. Les arrêts obligatoires sont également signalés par des panneaux d'interdiction. Pour finir, sachez que ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment rencontrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !